et Ronaldo, il fait un vrai match il fait un vrai match il fait son match Marco Martins, votre regard vous qui étiez dans le stade je n'ai pas la même sensation parce qu'en fait, Vittinien il a réussi à être bon parce qu'il a été libéré de ses tâches défensives, parce que celui qui jouait numéro 6, bizarrement c'était Bruno Fernandez, c'est lui qui a revenu à chaque fois récupérer les ballons en bas donc du coup, on ne pouvait pas lui demander de faire tout, de faire 6 8, 10, et quand Vittinien est venu un peu le suppler en 6 c'est là où on a vu la première fois du Portugal qui était plus ou moins cadrée de Bruno Fernandez quant à Bernardo Silva on lui a demandé de tout faire aussi 8, 10, Elie Droit parce qu'il n'y avait personne sur le côté, des fois il y avait Dalot qui est monté sur le côté mais en tout cas sur Bernardo Silva, je suis plutôt d'accord avec vous on l'a senti vite essoufflé en tout cas sur la rencontre mais Bruno Fernandez, je pense que s'il y a un vrai 6 comme palinien et qu'on laisse Bruno Fernandez et Vittinien s'exprimer ça peut faire très mal et Bernardo Silva reste devant il ne revient pas vers des... donc il a été sacrifié non mais en plus avec cet entraîneur qui est passé par la Belgique il y a eu souvent des compositions brancales avec ses 3-4-3 avec des joueurs à contre-emploi à différents postes j'ai peur je ne sais pas, c'est un début de compétition mais il ne faut pas qu'il nous reproduise ce qu'il a fait avec la Belgique il ne faut pas faire les apprentis sorciers notamment contre les Turcs exactement Vittinia, peut-être que Marco aura une autre opinion ce serait intéressant de l'écouter mais j'ai trouvé justement qu'entre Vittinia et Cristina Ronaldo il y avait une vraie une connexion il se renvoyait le truc Vittinia était bon lui oui franchement Vittinia comme tu le disais aussi Ceux qui déçoivent c'est Bernardo et c'est Bruno Fernand et Bruno Fernand on va jouer à ça Marco celui qui a inscrit le but il a enlevé son maillot de joie évidemment écopant d'un carton jaune mais le sujet était ailleurs pour lui c'est un jeune et c'est un fils d'eux on peut dire c'est le fils de l'entraîneur de Porto qui vient de quitter Porto d'ailleurs Sergio Conseil Sang exactement c'est un joueur qui a été beaucoup contesté quand il a été appelé pas forcément par rapport à la saison qu'il a effectuée avec Porto parce qu'elle était très bonne mais surtout parce qu'il n'avait jamais été appelé ou très peu appelé la première fois qu'il a été appelé c'était en mars 2024 donc il y avait un peu cette contestation là et en fait il réconcilie tout le monde avec son père avec lui-même c'est-à-dire qu'il a été choisi il a déjà été décisif donc ça valait le coup de l'emmener parce que ça permet au Portugal de prendre trois points et c'est un joueur de déséquilibre il est très intéressant Francisco Conseil Sang et je pense qu'il peut être très bon en plus en fin de match comme ça a été le cas aujourd'hui le pari a été très risqué quand même pour une fois il a quand même osé même si c'était dans le temps additionnel Roberto Martinez a quand même osé entre Francisco Conseil Sang Pedro Neto et Jean-Félix je ne me rappelle plus le troisième quatrième non c'est pas Jean-Félix qui est rentré c'est Jean-Félix 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 il y avait quand même beaucoup de choses à faire que devient Jean-Félix alors et Ramos et Diogo Jota aussi qui est rentré qui est marqué Franck justement Diogo Jota on s'attendait à ce qu'il soit peut-être décisif puisque Cristiano n'y parvenait pas quand bien même il s'est créé beaucoup d'opportunités c'est vrai que c'est le petit Francisco la Cancessa je crois que c'est le dernier de la fratrie qui marque mais Diogo Jota on sent que lui aussi il était là il pouvait apporter ce petit truc c'est des gars qui étaient extrêmement surveillés finalement c'est celui qu'on n'attendait plus ou qu'on n'attendait pas comme disait Marco qui a tiré les marrons du feu pour son pays tant mieux d'ailleurs et puis il y en a un qui est quand même décevant sur le match on n'en a pas parlé c'est Léao Léao encore une fois c'est un potentiel extraordinaire face au jeu notamment capable de faire des différences brutales il ne fait pas une grande saison déjà cette année comment il se situe par rapport à Cristiano Ronaldo j'ai l'impression que parfois il est un peu trop loin de lui il devrait davantage s'appuyer mais il a des qualités extraordinaires Léao c'est typiquement le genre de joueur qui s'il le décide il peut gagner un match tout seul et là encore une fois je reste sur ma faim et puis on a vu aussi le défenseur Pep rester et disputer tout le match vous avez une théorie Jérôme oui c'est la longévité des Brésiliens qui passaient 40 ans sont encore compétitifs alors on va citer l'exemple de Dante Dante le défenseur de Nice Newton à Montpellier Romario qui a joué à 40-41 ans qui marquait encore des buts c'est les Brésiliens ils ont ça dans le sens parce que Pep est natif du Brésil la République Tchèque la République Tchèque c'est un fourgon blindé dis-nous ce que tu nous disais c'est-à-dire une carte bancaire c'est un fourgon blindé non non mais c'est la soeur jumelle de la Slovaquie c'est-à-dire il n'y a pas d'étincelle il n'y a pas de créativité quand il y a 0-0 ils n'attaquent pas quand ils sont menés ils n'attaquent pas quand ils mènent ils n'attaquent pas mais ils arrivent à marquer comme la Slovaquie c'est un bon but quand même le but c'est un bon but t'as raison bien sûr il y a toujours dans une équipe des bons genres qui sont capables de te mettre une frappe bien placée cadrée il faut qu'ils aient un peu plus d'ambition face à mais quelles ambitions c'est pas avec Ivan Assek c'est compliqué c'est pas le genre de la maison face à la Géorgie il y a un terrain à avoir un peu plus d'ambition quand même la Géorgie a de l'ambition et le gardien vous a plu Franck le gardien il m'a plu jusqu'à temps qu'il fasse jusqu'à temps qu'il remette en tout cas il a beaucoup travaillé il a été sollicité mais il n'a pas bloqué le ballon il n'a pas bloqué le ballon après c'est pas la République tchèque qu'on a connue au début des années 2000 qui régalait qu'il y avait des joueurs dans chaque ligne c'est une petite République tchèque mais la victoire du Portugal elle est incontestable quand bien même elle est arrivée tardivement c'est vrai temps additionnel elle est incontestable et c'est mieux de débuter comme ça ça leur donne des arguments pour la suite c'est mieux d'être comme ça que d'être à la place l'Angleterre en a bavé la France en a bavé l'Italie en a bavé on va y revenir justement sur ça Marco Martins en tout cas ça a été dur mais effectivement pour un statut de favori comme les autres il fallait mieux commencer par une victoire oui évidemment le plus important c'est de commencer par une victoire on ne va pas non plus cracher dans la soupe pour le Portugal un titre ça se gagne on rappelle qu'en 2016 cette équipe du Portugal avait terminé quand même troisième de son groupe avant de remporter le titre et qu'on ne trouvait pas qu'elle jouait très bien oui en plus on ne trouvait pas qu'elle jouait très bien on se souvient des critiques bon mais donc l'essentiel était là c'était les trois points et on verra sur le prochain match la Turquie a montré aussi un beau visage ça peut être le duel pour finir premier de ce groupe et je pense que là ça c'est un vrai test pour le Portugal le Portugal s'est imposé deux buts à un contre la République Cristiano Ronaldo il n'a pas marqué mais je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de CR7 mais avant de commencer si tu mets des cours à travers cette vidéo ici nous on parlait de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est bon on est parti alors le Portugal s'est imposé deux buts à un contre la République le Portugal les amis ils ont pris les trois points c'est ça l'essentiel c'est ça l'essentiel lorsque tu joues contre une petite équipe entre guillemets tu dois tout faire pour prendre les trois points surtout le premier match ça met tout le monde en confiance ça met tout le monde en confiance et pourtant les choses ont très mal commencé pour le Portugal c'est la République tchèque qui ouvre la marque c'est la République tchèque qui ouvre la marque et lorsque la République tchèque ouvre la marque on pouvait se dire que le Portugal devait peut-être craquer sauf qu'ils sont revenus très vite dans le match ils ont égalisé ensuite ils ont mis 2-1 ils ont marqué deuxième but dans les arrêts de jeu ils ont fait preuve vraiment de résilience ils n'ont rien lâché ils ont tout donné et ça c'est vraiment très bien le résultat de coup sur le Portugal c'est une pause 2 buts sur 1 CR7 il n'a pas marqué mais j'ai trouvé j'ai trouvé son apport vraiment intéressant c'est lui qui motivait les troupes c'est lui qui galvanisait ses coéquipiers c'est vraiment un rassembleur contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser de Christian Ronaldo c'est vraiment une personne qui motive ses troupes on peut tout dire sur Christian Ronaldo qu'il est déjà âgé etc lorsque l'AVC sait que Christian Ronaldo est au star 2 sa manière de défendre n'est plus pareille sa manière de défendre n'est plus pareille vous pensez que la République tchèque défendait de la même façon il savait très bien qu'il y avait Christian Ronaldo il le savait très bien donc moi je trouve qu'il a fait un match correct surtout à son âge 39 ans c'est un garçon capable de marquer encore au début même comme dans ce match il n'a pas marqué mais c'est un garçon qui cristallise les défenses c'est un garçon qui perdait sur les défenses adverses donc match très intéressant de Christian Ronaldo après pour revenir au Portugal les gars le Portugal je trouve qu'avec l'effectif que le Portugal a ils doivent beaucoup faibler c'est inadmissible que c'est inadmissible que tu as cet effectif un effectif pilothérique un effectif vraiment pilothérique pour moi avec l'équipe de France et l'Angleterre c'est l'équipe qui a un effectif vraiment flamboyant les gars lorsque tu as les Bruno Fernandez tu as Vitinha tu as Bernardo Silva tu as Georges Félix tu as des mecs comme les Raphaël et les Yao tu as plusieurs mecs capables de faire la différence pour moi tu dois beaucoup faire mieux dans le jeu les Mathieu Nunez Mathieu Nunez les gars les Cancelos les Cancelos il y a de la qualité il y a de la qualité dans cet effectif pour moi tu dois beaucoup en faire mieux les Diego Giota de Liverpool il y a de la qualité et lorsque je vois comment cette équipe joue moi je m'interroge moi je m'interroge déjà son 3-4-3 qu'il a mis là son 3-4-3 là pour moi ce n'est pas cohérent ce n'est pas cohérent et on a vu en premier mi-temps le Portugal certes le Portugal c'est créer les occasions mais dans le jeu c'était vraiment pauvre ça a misé beaucoup sur des individualités et ce n'est pas bon lorsque tu as autant de qualité autant de technicité tu dois beaucoup en faire mieux dans le jeu Bruno Fernandez c'est un jeu de ballon Bruno Fernandez c'est un joueur de ballon Bernardo Silva c'est un joueur de ballon Vichyna c'est un jeu de ballon tu dois prendre un football vraiment intéressant un football vraiment agréable un football à la limite champagne tu dois prendre un football vraiment champagne mais malheureusement ce n'est pas le cas le plus important a été fait le plus important a été les 3 points le plus important a été de gagner le prochain match sera contre la Turquie je rappelle que la Turquie a gagné la Géorgie 3 buts à 1 pour l'instant la Turquie est première de la poule avec 3 points ou même nombre de points que le Portugal sauf que la Turquie a un bon goût d'avirage à l'instant du Portugal samedi donc on aura un choc entre la Turquie et le Portugal un choc vraiment très intéressant un choc à ne pas rater Cristiano Ronaldo il a encore prouvé malgré son âge qui n'est pas fini Cristiano Ronaldo n'est pas fini contrairement à ce que beaucoup de personnes veulent nous faire croire après partage moi te ressenti en commentaire par rapport à ce match est-ce que tu trouves que le Portugal doit encore progresser dans le jeu est-ce que tu trouves que CR7 a fait un bon match du moins tout si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de l'éducation pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver c'est la chaîne c'est un site à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao c'est un site